bonjour donc une petite vidéo de numéro 11 je crois ça c'est la finition est pas tout à fait terminé encore la trempe du bout que je viens de faire je viens de faire la trempe ici on voit ici la morceau que j'ai fait là qui accroche on sent que ça accroche donc il ya encore ça a trempé et puis c'est tout il ya plus que ça donc le reste je vais le laisser comme il est je veux pas trop toucher le reste il est bien comme ça donc j'ai fait des chanfreins un petit chanfrein là un petit chanfrein là un petit chanfrein ici un petit chanfrein ici voilà voilà c'est tout on est là on est bien joint on est bien on appuie sur cette pièce là alors j'ai pas voulu faire un chanfrein au dessus comme les autres coupé comme ça pour la simple bonne raison je vais vous expliquer pourquoi parce que normalement on peut s'en servir sur le bas pour les mettre une pièce sur le bas mais on peut s'en servir aussi pour le haut ça veut dire qu'en fait il ya le talon au dessus là on peut mettre une cale par exemple et appuyer sur une pièce en hauteur voilà s'il faut appuyer sur une pièce en hauteur parce que on voit des modèles qui sont vendus sur internet et tout ou la partie crantée là elle se trouve au dessus elle se trouve pas au bas donc en fait il ya plusieurs modèles de crampons plaqueurs donc on peut utiliser soit en haut soit en bas donc en fait autant laisser la partie là puis si on a besoin de serrer quelque chose au dessus on peut serrer quelque chose au dessus voilà en mettant une cale par exemple ici donc je vais laisser comme ça je vais pas m'amuser à tronçonner là donc parce que là ça fait quatre centimètres cinq de hauteur donc autant laisser comme ça voilà pour l'explication pourquoi j'ai pas voilà je me suis dit est ce que je le fais je fais un chanfrein comme les autres là ou pas c'est une question d'esthétique plus qu'autre chose mais là on s'en fout c'est pas de l'esthétique on cherche pas l'esthétique on cherche la fonctionnalité et là on peut trouver une fonctionnalité supplémentaire ça veut dire une partie au dessus qui peut être utilisé en cas si on veut bloquer quelque chose par exemple on appuie on sert et ça ça vient à bloquer une pièce qui est un peu plus hauteur si jamais ça peut servir à ça donc on va laisser comme ça donc il me restera la trempe à faire sur le bout la petite pièce que je viens de rajouter si là on voit la petite pièce ici là donc là il ya un petit renvoi bien sûr parce que la force exerce comme ça donc il faut que la pièce soit maintenue qu'elle glisse pas pas que les vis qui tiennent et aussi le petit le petit petit raccord ici la kiff qui empêche la pièce de montée que n'agisse pas sur les petites vis comme ça voilà donc une trempe à faire sur le petit bout là uniquement un petit revenu quand même moi je fais toujours un petit revenu je vais faire jaunir légèrement comme j'ai fait l'autre je fais jaunir ça veut dire environ d'entre 2 et 300 degrés une fois qu'il est jaune uniforme avec le chalumeau à gaz trempe au chalumeaux oxy acétylène revenu au chalumeaux à gaz pourquoi parce que en chalumeaux à gaz ça enveloppe mieux vous avez une chaleur qui est plus enveloppante et puis là vous voyez mieux la couleur à l'acétylène c'est une flamme qui est plus dirigé plus voilà plus centré ça chauffe un peu trop fort même alors donc c'est bien pour n'utiliser que pour un revenu d'utiliser juste on pourrait le mettre aussi au four à 250 degrés pendant une heure ça marche aussi mais au chalumeaux à gaz ça va plus vite vous chauffez voilà ça va mettre 10 minutes je sais pas 5 minutes 10 minutes jusqu'à ce que bon il vienne bien jaune un beau jaune et puis vous arrêtez uniformément alors quand il est jaune d'un côté vous retournez vous faites pareil d'autre côté vous êtes sûr qu'il est jaune partout voilà puis comme ça il est dans la masse il est un revenu de fait ce qui fait qu'il sera moins dur un peu moins dur voilà mais il sera forcément plus cassant du tout ou très peu cassant voilà il n'y a pas de risque parce qu'on appuie comme ça ce qui pourrait casser ses dents les dents qui pourrait casser parce qu'automatiquement si elles sont trop dures elles vont péter forcément elles peuvent péter ça c'est possible donc un petit revenu des fois c'est pas mal ça évite de casser voilà j'ai essayé avec l'autre avec celle que j'ai fait là j'ai forcé dessus sur un morceau d'acier 30 un morceau d'acier xc 48 avec la trempe que j'ai fait sur celui ci là voilà on voit qu'il n'est pas la même couleur il est un peu jaune je sais pas si on voit bien la vidéo j'ai testé les dents elles bougent pas ça mord dans l'acier pas de problème et les dents et s'abîment pas donc c'est bon c'est toujours piquant voilà donc c'est ce qu'il faut je vais faire pareil donc comme j'en ai encore un à tremper celui là le deuxième là je suis là je n'ai pas trempé voyez qu'il a la même couleur il est brillant comme l'hôte à la différence celui-là il est brillant et celui-là mais la jaune voilà la différence de couleur je sais pas si on arrive à voir la différence on va pas je sais pas si on voit la caméra on voit que c'est pas la même couleur le devant voilà donc moi je le fais et puis bon un petit coup ça 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 mange pas de pain et puis ma foi bon je sais pas si on me servit en plus je fais je dis ça mais bon ça se trouve il me servira jamais enfin bon il est fait il est fait on sait jamais parfois comme ça avant c'est un jour j'ai l'utilité de faire quelque chose au moins j'en ai un aujourd'hui je vais faire encore des cales pour mettre derrière avec des dents aussi comme ça à des petites cales de 2 cm que je vais mettre en bout ça veut dire qu'il y aura le tampon d'un côté le crampon d'un côté puis aura débuté de l'autre côté ça on peut serrer bloquer la pièce bon bah c'est tout c'est tout ce que j'avais à dire là dessus voilà c'est terminé donc je vous dis à plus que ça donc après le reste il est bien il est bien comme ça je vais peut-être un peu les bavurer il a encore des petites bavures c'est tout sinon bon bah je vous laisse sur cette vidéo dites moi ce que vous en pensez puis ma foi bas laisser des commentaires pas de problème ceux qui veulent s'amuser à faire ça ben oui c'est pas spécialement très compliqué à faire il faut bah prendre le temps bien sûr avoir la matière et puis bah pas se précipiter pour pas se louper parce que bon faire des opérations dans le bon sens parce que bon à un moment donné si on ce que vous voyez bien quand les pièces sont d'une certaine forme sont pas si faciles que ça à prendre dans les taux donc il faut bien faire attention dans le sens où faut prendre les pièces à chaque fois les étapes donc et puis de laisser d'être la plus précis possible que ça soit le mieux possible partir de ce moment là bon bah on fait du bon boulot il n'y a pas de raison voilà c'est tout il n'y a pas besoin d'être bien nettoyer tout ça alors je vais laisser comme ça je vais pas le noircir je mettais un petit peu d'huile silicone dessus pour pas qu'il rouille et puis c'est tout comme ça avec du silicone vous mettez de la graisse silicone là dessus en bombe vous le passez un petit coup partout au chiffon puis après vous pouvez les stocker ne bougera jamais il restait brillant et serait noir avec du j'ai du brunissage c'est pareil il faut mettre du gras dessus parce que sinon au bout d'un moment ça s'oxyde aussi le noir il vient un peu marron donc il faut mettre quand même quelque chose de gras que en fait ça le noir il absorbe le gras puis après ça reste luisant ça reste un noir un peu luisant donc c'est bien sinon si vous mettez rien dessus au bout d'un moment ça peut changer il peut devenir marron donc une fois que vous l'avez bien rincer à l'eau vous l'avez mis du brunissage par exemple alors faut bien décaper la pièce avant un paquet de tasse de gras sinon vous allez avoir des endroits plus noir que d'autres pour bien dégraisser tout et puis ensuite et bien l'eau chaude alors moi je prends des d'eau bien chaude avec du liquide vaisselle pour bien nettoyer vous mettez des gants pour pas que vos doigts soient pas gras quand vous avez touché la pièce du brunissage comme il faut vous laissez bien vous pouvez passer un petit coup de paille de fer dessus alors le mieux pour que le noir reste plus longtemps possible faut pas que le métal soit trop lisse alors quand le métal est trop lisse ben il est pas rugueux il manque de pas rugueux du tout et trop lisse le noir a du mal à coller dessus à se fixer dessus le mieux c'est parce que j'ai déjà montré en vidéo le mieux des fois c'est de sabler une petite sableuse du lidl par exemple vous mettez du sable très fin dans j'ai du l'ultra fine vous passez ça ça vous fait un brillant mat un brillant mat et comme le métal est martelé par des toutes petites particules de sable ça vous fait légèrement rugueux mais on le sent pas haut à la main mais quand vous mettez du brunissage dessus et ben il a plus il rentre plus facilement dans les cavités là où le sable a marqué et c'est plus dur à enlever alors que si vous le faites pas au bout d'un moment vous usez le noir le noir il ben à bout d'un moment il tient à plus par un moment il peut s'user parce qu'en fait il n'a vraiment qu'une pellicule très très fine c'est le métal qui a noirci en surface mais c'est vraiment peut-être quelques microns c'est tout c'est pas ça rentre pas dans la matière vraiment c'est un peu comme un oxyde ça oxyde un peu le métal donc c'est une petite astuce si vous avez vraiment une pièce vous voulez regarder une pièce bien noire longtemps donc un petit coup de sableuse dessus bien sûr bien dégraissé alors l'avantage de le sabler ben vous le dégraisser quand même avant mais vous le sabler ce qui fait que vous êtes sûrs qu'ils sont bien dégraissés vous le soufflez bien tout ça vous êtes sûrs qu'il n'y a pas de saloperie rien du tout vous le passez au noir au brunissage et ensuite ben une fois qu'il est bien noirci alors vous pouvez bien sûr insister plusieurs fois plusieurs couches il faut bien qu'elles soient bien bien noires après vous le rincez bien à l'eau il faut bien bien rincer pour pas avoir peur et ensuite eh ben vous le huilez et puis comme ça vous laissez bien dans l'huile mettez une bonne couche d'huile dessus vous allez voir dans l'impression que l'huile va ça va boire moi je mets de l'huile à base de silicone un peu comme ça ou de la graisse silicone plutôt l'huile silicone il va bien sûr c'est une huile de silicone par dessus c'est pas c'est propre c'est l'huile blanche et vous le laissez dessus voilà vous y touchez pas et puis après ben quand il y en a vous en mettez une coup une deuxième couche s'il faut et puis ainsi de suite jusqu'à ce que ben ça vous ça reste plus collé aux doigts c'est ça vous fait quelque chose de vraiment beau bien noir propre voilà c'est comme ça que moi j'ai déjà fait des trucs ça a l'air de tenir sinon quand on fait sur du métal bien lisse bien brillant genre brillant miroir ben on s'aperçoit que ça tient pas si bien que ça rien on voit tout de suite le brillant qui rapparaît derrière donc voilà c'est pas forcément très très voilà c'est une idée hein vous n'êtes pas obligé de le faire sinon il faut laisser brillant puis c'est tout hein vous laissez comme ça comme ça dès que vous avez utilisé le l'outil ben vous leur passez à l'huile vous leur huile un coup et puis vous le stockez puis comme ça il rouillera jamais voilà puis comme ça comme la table de fraiseuse comme les taux une fois que vous avez servi prenez un chiffon avec un peu de silicone dedans ou wd40 si vous voulez imprégné puis vous repassez un coup partout tant que vous y retoucher pas ça rouillera pas voilà pour la petite info pour le brunissage pour ceux qui veulent brunir puis faire quelque chose de vraiment propre de vraiment qui tient sinon bon on peut le faire comme ça j'ai déjà fait aussi mais ça dure moins longtemps moi je trouve j'ai utilisé des outils j'ai obligé de les blanchir un coup parce que ça faisait moche à des endroits ils partaient alors donc du coup j'ai repassé un coup j'ai renlevé le noir donc forcément c'est moins bien quoi voilà donc je vous laisse laissez moi vos commentaires donc sur la fin du petit crampon plaqueur il me restera faire le lardon où j'en fais un deuxième petit carré comme ça je sais pas ou un grand je sais pas bon je vais en faire un grand ce sera mieux donc là j'en ai mis deux parce que bon j'ai pas de grands à mettre sous la main mais j'ai pas fait donc voilà mais bon même là déjà ça tient bien avec deux ça tient voilà oui pas deux alors genre comme j'en ai dit comme ça il suffit que j'en réduise un comme celui là c'est tout où je laisse comme ça puis c'est bien donc ça marche ouais bouge pas une fois qu'on est serré on regarde toujours s'il n'y a pas de saloperie sur la table avant de serrer ni en dessous ici il faut bien regarder la portée et toujours avant de serrer quoi que ce soit sur la table parce que on marque la table faut pas croire ça c'est de la fonte et ça marque bien comme quand vous mettez les taux c'est pareil vous mettez les taux s'il y a une saloperie un copeau en dessous ça marque la table à ça voilà on sert déjà on va arriver à le bouger ce truc là à mon avis il faut déjà y aller ça bouge pas voilà allez ben je vous laisse un bon week-end et puis ma foi ben bon bricolage pour ceux qui veulent s'amuser à faire des trucs toujours chercher à faire des trucs quand même alors par contre ça paraît il ya du boulot comme ça qui paraît énorme c'est vrai quand on se dit oh là là je pars dans quoi là dedans c'est vrai que c'est ça peut paraître très très long à faire c'est vrai c'est long il n'y a pas à dire c'est long enfin bon quand c'est fait bon voilà ça marche vous êtes content quand même d'avoir fini c'est ça après on peut repasser à autre chose si on veut on doit refaire un autre mais je vous conseille que si vous avez vous voulez en faire des copeaux partout c'est le bordel faut que je nettoie ça ou l'aspirateur si vous voulez en faire vous voulez vous amuser en faire faisant plusieurs en même temps parce que sinon vous allez vous faire chier enfin enfin un deuxième derrière un troisième s'il faut si vous en voulez quatre fait des quatre d'un coup comme ça vous êtes tranquille vous les faites à la série une fois que c'est vous utilisez des butées comme moi j'ai une butée par exemple une fois que la butée est réglée vous mettez votre pièce vous la caler sur les taux crac crac vous faites votre votre fraisage vous prenez la deuxième vous faites pareil votre troisième vous faites pareil ainsi de suite et comme ça vous avez les quatre qui sont identiques les quatre sont identiques et sont faits en même temps alors c'est sûr ça va être plus long que d'en faire un seul mais l'avantage c'est que vous en avez à la fin vous en avez quatre ben voilà si vous avez besoin de quatre si vous en avez besoin de deux ben parfois vous en avez fait deux puis c'est fini puis voilà donc voilà je vous laisse puis ma foi ben comme je vous dis bon dimanche pour ce voilà et puis bonne fin de semaine puis moi je vais nettoyer tout ça maintenant voilà un bon nettoyage ça va pas faire de mal allez à plus s'envoie